Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. En géométrie vectorielle, on présente ici la notion de distance entre un point et une droite et la notion de distance entre deux droites. J'ai donc, par rapport à la distance entre un point et une droite, naturellement, je m'imagine bien être en présence d'une part d'une droite et d'autre part d'un point. Il est bien clair que si le point appartient à la droite, la notion de distance entre le point et la droite n'est pas particulièrement riche. Cette distance vaudra, bien sûr, zéro. Donc, je suis plutôt intéressé à ce qui se passe lorsque j'ai un point qui n'appartient pas à la droite. Que ce point, d'ailleurs, appartienne au plan et la droite au point à l'espace, ça ne change rien du tout. Donc, l'idée, c'est de mesurer la distance qui est entre le point et la droite. Alors, évidemment, d'une certaine façon, on pourrait estimer qu'ici, je suis bien en train de me promener entre le point et la droite. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Donc, il y a toutes sortes de façons de mesurer la distance entre le point et la droite. Celle qu'on va choisir en mathématiques, c'est le plus court chemin qu'il y a entre le point et la droite. Et ce plus court chemin, je vais l'obtenir en me rapprochant de la droite de façon orthogonale ou de telle sorte qu'il y ait ici un angle droit. Donc, la définition de la distance entre un point et la droite est en fait le plus court chemin entre le point et la droite, la plus petite distance possible qu'il y a entre le point et la droite. Et on peut, en mathématiques, se rendre compte que c'est toujours obtenu, en tout cas dans notre géométrie, avec la distance. Et cette distance, on la note parfois D, mais comme la droite s'appelle souvent D, alors on prend la lettre D, mais dans notre alphabet préféré, c'est-à-dire grec. C'est une espèce de delta, comme ça. La lettre qui représente la distance, ou parfois aussi, on note ça, la distance, lorsqu'il faut se rappeler de qui il s'agit, entre le point P et la droite D. Deuxième notion, la notion de distance entre deux droites. Alors là, évidemment, si je prends une première droite D1 et une deuxième droite D2 qui sont quelconques, le plus souvent, lorsque l'on considère deux droites, je fais ici une représentation dans le plan, deux droites se coupent. Donc, si on essaye d'appliquer notre idée de la plus courte distance possible entre les points de l'une droite et de l'autre droite, cette plus petite distance est zéro. Quelque part, la notion de distance entre deux droites n'a pas tellement d'intérêt lorsque les droites sont séquentes. Donc, cette situation-là ne nous intéresse pas trop. Donc, on l'enlève. Quand je disais droite concourante, c'est la guerre plus intéressante parce que ça veut dire que vous avez une première droite qui est D1 et puis une deuxième droite qui est D2, mais en réalité, D2 et D1 sont la même droite. Donc là, évidemment, la notion de distance entre les deux droites n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. Donc, finalement, la seule situation dans laquelle la distance entre deux droites est intéressante, c'est la situation dans laquelle les deux droites sont, bien sûr, parallèles. Alors là, de nouveau, on définira la distance entre les droites comme étant le plus court chemin possible de l'une à l'autre. C'est-à-dire, ici, cette distance qui est bien sûr la même que celle-ci. Il y a toutes sortes d'arguments pour expliquer pourquoi ces distances-là sont toujours les mêmes, toujours en distance constante. Donc, à nouveau, la distance entre les droites est la plus courte, le plus court chemin possible, la plus courte distance possible entre les deux. Alors, comment, finalement, se ramener de la deuxième situation à la première ? C'est assez simple. C'est-à-dire qu'on calculera toujours la distance entre deux droites comme étant celle entre un point quelconque de l'une des deux droites et l'autre droite. C'est-à-dire que si on vous demande de calculer la distance entre deux droites, il suffit de trouver une façon de connaître un point d'une des deux droites, puis d'appliquer ce que vous aurez appris sur la façon de calculer la distance entre un point et une droite. Donc, j'ai un premier point d'une des droites, je descends perpendiculairement sur l'autre droite et j'obtiens la distance entre les deux droites. Bien sûr, j'aurais pu choisir un point de l'autre droite, descendre perpendiculairement sur celle-là qui est en face, entre guillemets, et j'aurais perpendiculairement ici obtenu bien sûr la même distance. Donc, la distance entre deux droites parallèles se ramène à la connaissance d'un point au moins d'une des deux droites et ensuite en la même situation que précédemment, distance d'un point à une droite. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est de se demander comment est-ce qu'on calcule la distance d'un point à une droite. Voilà donc un point et une droite. La droite, le plus souvent, de façon générale, elle est donnée par une équation. Donc, ax plus by plus c égale 0, une équation cartésienne de la droite. Toujours attention, a, b et c sont des constantes réelles, des nombres réels qui sont inconnus mais sont constants, tandis que x et y sont les deux variables avec lesquelles on travaille pour pouvoir décrire l'ensemble des points qui appartiennent à la droite. De la même façon, p, c'est un point du plan, un point dont on ne connaît pas les coordonnées, mais les coordonnées ne sont pas variables, elles sont constantes. Donc, cette fois-ci, on va les appeler x1, y1, puisque x et y représentent les données variables. Donc, évidemment, on peut échanger la numérotation. Ce qui est important de comprendre, c'est toujours que a, b et c sont des données constantes du problème, x1, y1 aussi, tandis que x et y sont des données variables du problème qui permettent de considérer l'ensemble des points qui se restent sur cette droite. Donc, la fameuse distance, on a déjà vu qu'on la définissait comme étant ici la plus courte distance, c'est-à-dire avec un angle droit entre le point et la droite. Et il existe un théorème qui dit la chose suivante. Si vous voulez calculer, donc étant donné une droite dont on connaît l'équation droite, c'est du plan. Donc, je suis ici en train de déterminer un théorème qui nous parle de la distance entre un point et une droite dans le plan. Donc, je peux peut-être le préciser. Voilà, distance, point droite dans le plan. Donc, si j'ai une droite dans le plan, donc on donne l'équation cartésienne et un point connu du plan, a priori qui n'appartient pas à la droite, alors la distance, on l'obtient comme résultat d'une division, donc d'un quotient. On prend l'équation de la droite et on injecte dans l'équation de la droite les deux coordonnées du point, c'est-à-dire que je remplace x par x1 et y par y1. Je rappelle x et y étaient des inconnus, mais a, b, c, x1 et y1 sont des nombres supposés connus, donc tout ceci, ce sont des calculs qu'on peut faire avec des nombres connus, plus c. On prend ici la valeur absolue de ce résultat, c'est-à-dire que si le résultat est positif, on ne change rien, mais s'il est négatif, on garde la valeur positive, la valeur absolue, et on divise par la racine carrée de a carré plus b carré. Alors, je ne vais pas ici faire de démonstration de ce théorème, ce sera l'objet d'une vidéo spécifique, simplement sur un exemple illustré de quoi il s'agit, pour que vous compreniez bien comment on utilise ce théorème. Voilà l'exemple, calculer la distance entre deux droites, d1 dont on donne l'équation, 2x plus 3y égale 1, et d2 dont on donne l'équation 4x plus 6y égale moins 2. Comme je vous le dis souvent, lorsqu'on est capable de sentir un peu, de comprendre ce qui se passe avant de se lancer dans les calculs, c'est toujours plus intéressant. Donc ici, vous savez déjà qu'à partir de la droite d1, vous pouvez extraire un vecteur normal à la droite très facilement 2 et 3, et que, même chose pour la droite d2, si vous extrayez un vecteur n2, ce sera 4x6. Et qu'est-ce qu'on observe avec les vecteurs n1 et n2 ? A savoir que, si vous faites deux fois le vecteur n1, bien sûr, ça donne le vecteur n2, ça veut dire que les vecteurs n1 et le vecteur n2 sont collinaires, on va employer cette notation là pour dire, leurs directions sont parallèles, et donc, bien sûr, les droites sont elles-mêmes parallèles, donc ça a du sens de calculer la distance entre les deux droites. Vous êtes dans le plan, vous pourriez aussi, deuxième remarque, choisir de représenter graphiquement la situation pour pouvoir bien vérifier que tout ce que vous trouvez est correct. Ici, on va aller un peu plus vite, et on va directement plutôt travailler avec un schéma, à savoir, j'ai un vecteur, j'ai, pardon, la droite d1, j'ai la droite d2, donc je représente ça schématiquement. Pour calculer la distance entre deux droites, on a dit qu'il fallait trouver un point de l'une des deux droites, puis calculer avec le théorème qu'on vient de voir, la distance d'un point à une droite. Maintenant, comment déterminer un point d'une droite donnée dont on connaît l'équation ? Eh bien, il suffit de trouver deux nombres x et y qui vérifient l'équation. Donc, par exemple, si je regarde ce qui se passe dans des 1, si je remplace 2 fois x plus 3 fois y égale 1, 2, 3, 1, on se rend bien compte qu'il n'est pas trop compliqué d'arriver à trouver une solution. Donc, 2 fois moins 1 plus 3 fois 1, ça fait bien 1. Donc, si je prends x égale moins 1 et y égale 1 et que je substitue, moins 2 plus 3, ça fait 1. Donc, ce point-là, P, est bien un point de la droite d1. Donc, maintenant, mon point P, il a les coordonnées moins 1, 1. Et ma droite d2, elle a 4x comme équation, plus 6y, moins 2, ou égale moins 2, ou plus 2, égale 0. Ce sont des équations équivalentes. Donc, j'applique le théorème sur la distance point droite qui me dit que cette distance est égale à... Alors, en haut, je prends l'équation de la droite, je prends la valeur absolue et je remplace x et y par les deux valeurs du point, c'est-à-dire 4 fois moins 1 plus 6 fois 1 moins 2. Et en bas, je prends la racine carrée de a et b, c'est-à-dire 4 au carré plus 6 au carré. Donc, 4 fois moins 1 plus 6, c'était 1 plus 2, là, pardon. 1, 6 et 2, 8, moins 4, il reste valeur absolue de 4. La valeur absolue de 4, 4 est positive, donc c'est 4. 6 fois 6, 36, 4 fois 4, 16, 36 et 16, 52, sur racine de 52. C'est le résultat en valeur exacte. En mathématiques, on aime bien proposer les choses de façon un peu plus élégante. Donc, 52, c'est 2 fois 26, c'est-à-dire 4 fois 13. Donc, ici, vous pouvez dire que c'est 4 sur 2 racine de 13. Simplification, extraction des facteurs carrés dans la racine. Simplification, ici, il reste 2 sur racine de 13. On sait qu'on n'aime pas beaucoup en mathématiques avoir des racines de 13, des racines qui traînent au numérateur. On peut transformer de la façon suivante et on obtient 2 fois racine de 13 sur racine de 13 fois racine de 13, c'est-à-dire 13. Donc, 2 treizièmes de racine de 13. Voilà un exemple d'application. Ce théorème, donc, est un théorème qui raccule la distance d'un plan à une droite dans le plan, ou la distance de droite parallèle dans le plan. Il y a un autre théorème, on illustrera ça dans un autre contexte, qui dit comment procéder d'une autre façon, mais avec le même problème, à savoir la distance d'un point à une droite dans l'espace. Je n'en parle pas dans cette vidéo, ici, de façon opérationnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada